bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeux vidéo.com nous sommes le mardi 28 avril 2020 ne faites pas attention au bordel que vous voyez sur votre écran actuellement parce que ça veut dire qu'il ya encore plus de bordel sur ce que vous ne voyez pas sur votre écran c'est la joie évidemment de bosser en confinement j'espère que vous allez tous très très bien chez vous que vous soyez chez vous ou au travail parce que vous devez être au travail et on verra tout ce qui se passera le 11 mai ça va être plutôt drôle en attendant nous avons un très bon journal comme tous les jours à vous proposer grâce à une très bonne équipe évidemment chassier à la réelle bon vous à la prépa et à l'antenne nous avons aujourd'hui avec nous un line up encore une fois inédit puisque nous avons au bain maëva et alvin bonjour à vous trois bonjour 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 alors robin tu viendras nous parler si ton micro ce ne te fait pas de tour parce qu'évidemment le micro de bas marché très bien jusqu'à 30 minutes avant cette émission je suis en train de me battre contre un petit faux contact donc on va essayer de faire pour le mieux et donc je serai là pour parler de gears tactique ce nouveau tactical dans l'univers de gears of war très bien c'est quoi ton grésiment c'est presque rôle plaît c'est ça fait un peu les radios comme des militaires genre j'aime mieux tu au max dès que je peux mais voilà très bien maëva tu es là pour remplacer ken tout va bien se passer écoute tu n'as pas de béret mais tu as plus de cheveux que lui donc tout va bien hélas hélas pas de béret malgré tout c'est un petit béret j'avoue j'ai cherché non en tout cas on est ravis de t'avoir dans le journal ce sera pour la question du jour ça va parler spoiler déjà on verra qui sont les gens dans le droit chemin qui détestent les spoilers et qui sont les gens corrompus et souillés qui n'ont aucun problème avec les spoilers je sais pas qui je dois regarder je ne sais pas de qui tu parles comment ça va alvin bonjour alvin ça va très bien ça très bien aujourd'hui aujourd'hui nous avons bravé le confinement c'est j'ai tenté j'ai osé la pizza j'ai osé d'aller d'aller chercher de voilà comme tout amateur de qui se retient depuis six semaines j'ai osé d'aller cette fois ci c'est bon on va prendre à emporter mais il le fallait aujourd'hui dans les news on va vous parler de leak évidemment et aussi de nouvelles dates the last of us 2 a enfin donné sa nouvelle date il n'y a plus tant que ça à attendre mais il ya un petit effet domino on va vous en parler on va également reparler de l'annulation de w tout qu'est 21 la communauté du catch avait bien vu c'était la merde et tout cas games nous en dit plus on va également parler de ff7 remake et de the witcher la série des nouveautés sont en train d'approcher et le teasing commence pour la saison 2 de the witcher et puis on fera un petit point du côté de riot games avec valorent qui explique ses projets concernant son anti-cheat et concernant sa communauté pour le moins toxique il est 13h03 sur le stream vous regardez le journal jv.com et c'est allez on débute avec évidemment le gros journal de la polémique qui a éclaté ce week-end et dont nous avons parlé dès hier dans le journal c'est évidemment ce sont évidemment les fuites massives autour de the last of us 2 il ya eu des mises au point des news et des rebondissements depuis qu'on en a parlé ce que tu peux déjà nous rappeler ce qui s'est passé sans rien nous spoiler évidemment effectivement ce week-end est apparu sur 4chan un post dévoilant le scénario complet de the last of us 2 avec pour preuve à l'appui les 15 premières minutes du jeu autant vous dire que le spoiler sans vous ne pas que pas aujourd'hui on ne vous spoil pas on reste factuel alors on reste factuel the naughty dog n'avait rien annoncé hier pendant toute la journée avant de finalement communiquer en fin de journée pour annoncer d'une part la nouvelle date de the last of us 2 ce sera le 19 juin pas trop de retard finalement en tout cas moins qu'on aurait pu craindre mais surtout ils confirment le leak partage leur déception et encourage les fans à faire très très attention ça prouve en tout cas que ce qu'on a pu lire est très véridique ce qui veut dire que les gens qui prennent plaisir à spoiler vont encore plus insister sachez que le chat de le stream est modéré en permanence et que ça sera un dessin d'avu voilà c'est banavu on ne cherchera même pas à négocier donc n'essayez même pas de rigoler avec ça en tout cas de retenir la nouvelle date pour the last of us 2 le 19 juin et tant qu'on y est bas on va parler d'un autre jeu sony ghost of tsushima qui lui devait sortir le 28 juin à la base on se doutait bien que sortir deux blockbusters comme ça épaule contre épaule ça n'allait pas trop le faire pour sony et donc ghost of tsushima est décalé d'un mois il sortira finalement le 17 juillet contre le 26 juin à la base le studio soccer punch expliquant qu'ils ont pris un petit peu de retard quant au fait de travailler depuis chez eux que c'est pas pareil de travailler depuis la maison mais que le jeu est quasiment prêt et que ces semaines supplémentaires permettront de faire du bug fixe et définition il problète également de communiquer un peu plus sur le gameplay dans l'intervalle et de nous annoncer des nouvelles features en tout cas là on le dit on le répète on va insister soyez très vigilant sur the last of us 2 les lits qui circulent sont vraiment sérieux ouais c'est c'est vraiment très triste dans cette je veux bien choisir je crois qu'on n'a pas des bandeaux pour revenir à cette histoire de leak je sais pas si vous êtes plus renseigné apparemment il y avait donc cette piste qui était qui c'était ça venait de l'intérieur donc de chez naughty dog et notamment donc probablement enfin potentiellement je veux pas m'avancer là dessus d'un salarié très mécontent en tout cas de naughty dog on rappelle que naughty dog a une réputation assez désastreuse en termes de conditions de travail et qui a eu beaucoup de papiers je vous ai parlé des enquêtes de jason schreyer mais beaucoup papiers beaucoup de retours de développeurs qui disent que à chaque fois pour sortir les chefs d'oeuvre de naughty dog c'est un enfer il ya eu beaucoup de personnes même très haut placé chez naughty dog on parle pas que des petites gens et des petites mains du jeu vidéo comme le service qualité qui ont quitté naughty dog après certaines prôtes tellement c'était c'était très dur encore une fois par contre ce sont deux débats différents spoiler tout un jeu et balancer ça si c'est le si c'est le fait d'un ancien salarié je trouve que c'est même si les conditions de travail sont mauvaises c'est quelque chose qui va vraiment handicapé et tout le monde mais notamment ses collègues et ses camarades et pas que les boss de chez naughty dog donc c'est quand même quelque chose d'assez grave qui a été balancé là si la personne est retrouvée ça va plus que chauffer pour elle c'est plus que j'ai il ya plusieurs il ya plusieurs hypothèses certains disent que c'est pour le crunch fort chan ayant initié le leak fort chan dit que c'est une vengeance par rapport à certains aspects très progressiste du scénario du jeu c'est que voir que c'est une personne certains disent que c'est une le conjoint d'un développeur rien n'est clair et effectivement vaut mieux pas que la personne se fasse choper les vaut mieux qu'on ne sache jamais mais plein d'hypothèses circulent en tout cas et évidemment on n'a pas fini d'en parler et ce scénario fait beaucoup parler ce qui prouve que finalement c'est un bon scénario s'il ya beaucoup à dire c'est qu'on a beaucoup envie d'en parler entre qu'il ya une chasse à l'homme ou une chasse à la femme qui vient d'être lancé là et quelles que soient les implications vu la taille du leak encore une fois parce que c'est gigantesque ce qui vient de ce qu'il ya de sortir là c'est forcément quelqu'un de l'intérieur donc on vous rappelle quand même donc les dates de the last of us 2 qui va arriver le 26 juin et trois semaines plus tard à peine on nous aurons ghost of tsushima donc les deux gros blockbuster de l'année de sony vont sortir à trois semaines de distance l'un de l'autre 19 juin 19 juin pour last of us 2 et 17 juillet pour tsushima ah oui pardon 26 juin c'était tsushima à la base oui effectivement donc un mois de décalage entre le entre les deux de toute façon vu que ce sera le confinement v2 on aura le temps de les faire 1 ce qu'on vous rappelle que on s'en prend de l'air mi mai et on rentre dans nos maisons fin mètres si tout va bien ça va être si vous tous et si vous tous et vous avez un arrêt maladie d'un mois votre entreprise sera toujours d'accord je pense en ce moment je pense que tu vas même pouvoir mettre la pizza en raison de ton arrêt maladie bientôt résultat dans 48 heures j'attends les live tweets et les stories on enchaîne je te souhaite le meilleur évidemment on enchaîne on suivra cette histoire en fait de fuite de notifier et the last of us 2 ce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises mais voilà on enchaîne maintenant avec touquet games et cette affaire aussi qui a agité la communauté des fans de catch sur la licence wwe touquet 21 effectivement et community du catch qui a eu du pif puisque touquet games a confirmé dans une lettre d'excuse aujourd'hui l'annulation de wwe touquet 21 et l'annonce et annonce à la place ww touquet battleground vous voyez le trailer actuellement un jeu de catch complètement arcade ce coup-ci complètement décalé avec des graphismes cartoune est ce que c'est le studio c'est hyper qui avait signé les nba touquet playground là aussi épisode cartoon esthétique et déjanté du jeu de basket qui s'y colle ça devra occuper en tout cas les joueurs jusqu'à la sortie d'un wwe touquet 22 c'est pénible à dire ww en tout cas et touquet explique qu'il que comme la rumeur avait annoncé assez basiquement les studios travaillent sur les ww touquet principaux ont beaucoup de retours d'expérience à digérer depuis la version précédente qui avait été un échec au niveau de la communauté et qui bat malgré un certain nombre de bugs fixe qui sont parus depuis sa sortie malgré cinq grosses update le jeu reste toujours mal aimé et délaissé par la communauté du coup tout qui confirme l'info principal à savoir qu'ils vont maintenir en ligne les serveurs de la version touquet 19 celle qui avait été réalisé par l'ancien développeur et que la communauté apprécie toujours beaucoup plus et qu'il se laisse donc du coup un an de plus pour que touquet 22 soit à la hauteur de ce qu'il voudrait faire et reprendre ça un petit peu plus proprement ils invitent notamment un nouveau producteur exécutif c'est patrick guillemore qui travaille actuellement sur new world pour amazon qui rejoint la franchise et qui devrait en tout cas rebouter le développement ou en tout cas le faire progresser dans le bon sens pour l'année prochaine tout qui remercie également les joueurs de ww supercard 20 millions de téléchargement quand même sur mobile et qui lui par contre doit certainement remplir tous les objectifs de rentabilité qu'on peut attendre un gars de chaque des quatre heures on aime petite question à tout le monde là et qu'est ce que vous pensez du style sd à l'occidentale donc on rappelle style sd pour les gens qui savent pas c'est le super déformé donc vous avez des petits corps et des grosses têtes spécialité des japonais pour décliner un peu leur perso leur perso dans des styles plus mignons et plus décalés là et c'est bizarre d'avoir ce style un peu sd c'est à dire grosse tête petit corps pour ce jeu de catch maëva tu en penses quoi rapidement je trouve ça désolé très bien ça fait vraiment je suis pas ultra fan je trouve ça me choque moi là sur les quatre heures parce que les personnages de catch sont déjà des personnages un peu de cartoon à la base oui c'est vrai catcheur c'est un personnage de cartoon donc ça passe mieux sur le nba touquet playground j'étais beaucoup moins ça marchait beaucoup moins pour moi ça me gênait beaucoup plus là sur le cas je trouve que ça marche un peu au bas un des esthètes de la rédac tu te penses quoi de cette ba personnellement je trouve ça d'assez mauvais goût même si c'est pas nouveau quoi c'est un truc qu'on a déjà vu dans pas mal notre style de jeu mais je suis assez d'accord avec alvin ça ça fonctionne mieux que sur d'autres titres je trouve très bien les gens dit sd pour super dégueulasse ou sd pour ça ça d'assez mauvais goût ça peut marcher si on déforme le truc on se voit en tout cas le développement de l'essence de catch chez tout qu'est on enchaîne avec on continue avec des rumeurs et la rumeur qui encore une fois ça les planètes saline petit à petit ça s'accumule on se demandait si sony allait faire un événement un rivi de la playstation 5 en mai une petite brique en plus à l'édifice des rumeurs alvin petit indice en plus effectivement c'est le playstation magazine britannique qui le confirme plus ou moins par erreur vous voyez la couverture du magazine du mois mais dans un magazine papier alors est ce que nos viewers ont déjà tenu un magazine papier entre leurs mains la question à la fin à la fin d'un magazine papier généralement vous avez une page annonçant le prochain numéro et il se trouve que la page annonçant prochain numéro du playstation magazine celui qui sortira début juin parle d'un événement playstation 5 qui aurait lieu au cours du mois de mai qui serait donc traité dans ce magazine apparaître le 2 juin autant vous dire que c'est quand même plus ou moins la confirmation qui va y avoir un événement playstation en mai certes ça n'a pas encore été la rumeur pour l'instant n'est qu'une rumeur dans internet mais la presse print en dépit de ne plus avoir beaucoup de lecteurs continue d'avoir certaines infos un peu en avance dans le plan média c'est un magazine officiel c'est un magazine officiel en plus alors voilà aussi officiel à quel point on va pas rentrer dans ce débat c'est une magazine qui paye pour être le magazine officiel oui exactement ça toujours est il que voilà après savoir fait pour eux c'est assez logique de tout faire sur la ps5 cette année donc après avoir été dans le détail de la dual sense ce mois ci il paraîtrait assez logique de faire un nouveau numéro de révélation le mois prochain on savait déjà à la base que sony n'allait pas présenter sa ps5 et le 3 de solutions avant ou après s'il voulait montrer des jeux ps5 et le 3 il fallait montrer la ps5 avant tout à l'heure de se recouper et la rumeur devient en tout cas de plus en plus précise avec ce nouvel indice qui va nous met en confiance quant à une révélation très prochaine de la ps5 voilà resté resté branché on espère ça tombera pas dans les vacances du stream mais mais en tout cas on a de voir ça oui on voit pas de raison de rappeler les vacances de le stream mon cher à lignes puisque on vous rappelle que la semaine du 4 mai il n'y aura pas de ce qui est un petit clavier mécanique est en train de fonctionner je sais pas qui c'est assez d'être pas de souci la semaine du 4 mai on sera tous en off mais évidemment s'il ya un événement quel qu'il soit n'importe quelle annonce on reprendra l'antenne pour un live event donc ne vous inquiétez pas même si ça tombe pendant la semaine off de le stream on sera là on vous rappelle aussi que normalement le 14 mai on va couvrir donc la gtc on vous l'avait annoncé hier c'est la conférence professionnelle de nvidia et que ce soir à 18 heures on prend l'antenne des mêmes 17h30 avec ken max et hugo et zoulou notamment pour avancer le récap et couvrir la conférence de stadia donc voilà ne vous inquiétez pas quoi qu'il arrive les confs on voulait qu'on les couvrera même si encore une fois sony continue un peu à jouer à cache cache avec nous petit coquin on passe en passé du f7 remake alvin du coup avec des news sur la les suites je ne sais plus effectivement tu ne sais pas mais en fait square enix ne sait pas non plus c'est ça qui est intéressant c'est une interview de yoshinori kitase et de tetsuya no maura qui s'exprimait au sein de l'ouvrage ff7 remake ultimania paru au japon il y a peu et où ils expliquent bien assez simplement je ne peux pas vous en dire davantage puisque nous n'avons pas fini de raconter toute l'histoire la scène finale bip je ne vous spoil pas est un moment clé pour comprendre le mystère du jeu nous avons une idée approximative du nombre de parties que ce qu'il y aura dans les fc remake mais nous n'avons pas encore pris de décision ferme à ce sujet ce n'est pas quelque chose que nous pouvons annoncer les spéculations veulent qu'il s'agisse d'une trilogie les le journaliste de l'ouvrage essaie d'insister un petit peu quand même et pose la question à nomura de ce qui va se passer dans le futur et là aussi nomura bottes superbement en touche cela dépendra du nombre de parties qu'il y aura si la série est divisée en grosse porte partie elle prendra plus de temps à être réalisé si elle est découpée en partie plus petite nous pourrons les sortir plus rapidement personnellement j'aimerais les sortir plus rapidement alors là aussi tout dépend de est ce que ce premier ff7 remake était une petite partie pour nomura ou une grosse partie on vous rappelle que nomura quand même a mis 20 ans à faire kingdom earth 3 voilà que faut-il en comprendre à grand chose on imagine plus simplement qu'ils attendaient surtout d'avoir des retours de vente de ff7 remake retour de vente qui sont a priori excellent et qui devrait valider qu'il faut faire une suite assez vite tout dépend de ce qu'on mettrait derrière le mot vite ça sent alors on était parti effectivement le plus logique pour tout le monde à chaque fois qu'on parle de ff7 remake les gens partent sur un trois parties trois cd trois j'ai l'impression qu'à partir de cinq ou sept on parle plus d'épisodes à light man voilà jeter le tel tu vois c'est cet épisode pour final fantasy 7 serait beaucoup trop alors est ce que ça entre trois et cinq je ne sais pas un peu compliqué 3 du coup ça paraît peu probable parce que vu le temps qu'a coxonné pour faire la partie 1 c'est à dire cinq ans après l'annonce ils ont sorti la partie 1 je vois pas sortir la partie 2 dans cinq ans par exemple au moins le gameplay et le moteur sont fait enfin beaucoup de temps il ya beaucoup de décisions qui pourront aller plus vite il ya quand même sacré paquet d'art et ton chiffre de 3 à 5 me paraît assez vraisemblable 3 on peut tout faire rentrer en trois mais il faudra faire des concessions en 5 ils peuvent raconter beaucoup de choses enfin il se passe beaucoup de choses dans les f7 quand même il ya junon il ya la guerre il ya toutes les sous intrigues sur le wu taille qu'ils ont rajouté je pense je pense qu'on peut partir pour pas mal on peut bien faire 5 f7 mais ça va beaucoup plus vite qu'avant c'est à dire un épisode tous les deux ans ça veut dire qu'on en aurait pour dix ans de f7 remake si avait cinq parties ça ne paraît pas ouf je suis là complètement ouf moi je reste là je joue ça ça me va je suis dispo à quel fan mais t'as raison tant que fan eu de tout de suite 1 on l'a attendu 20 ans enfin de voix de 2 le f7 et qu'on l'a attendu assez longtemps alors maintenant on a l'habitude la frustration est passe comme ça oui bon écoute on verra en tout cas combien de parties combien de temps ça prend vous pouvez vous pouvez annoncer maintenant allons-y prenons prenons des paris rapidement qu'est-ce qu'il ya mon cher chassi à chassi demande même sur combien de générations de consoles ça va sortir ça semble ça semble de générations de consoles j'annonce qu'il y aura 4 parties il y aura quatre parties sur six ans voilà 6,6 ans tu y crois ouais 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 elle est quatre parties sur six ans alvin c'est une partie tous les deux ans je pense vraiment de tous les deux ans en mode call of duty je pensais pas d'accord donc moi j'ai dit 6,4,6 alvin dit 5,10 maéva combien de parties combien de sur combien d'années je dirais honnêtement trois parties ouais sur ah c'est compliqué je dirais sur dix ans allez maéva qui suit la tendance de la première partie au bain ah au bain qui s'émute au bain t'émutes ce coup-ci faut que tu démutes oh le pauvre au bain le c'est bon c'est bon vas-y attend est-ce que chassi tu entends au bain ou pas ah là bon ben au bain on t'entend dans discord ce dont on t'entend dans discord malheureusement le pauvre au bain qui est en galère au bain fait enfin signe de la main tu vois tu fais genre un numéro pour le nombre de voilà ok trois parties en trois épisodes en six ans et et pour finir chassi que vous ne voyez pas mais chassi qui est un gros fan de ff7 combien de parties mon cher chassi comme sur combien d'années cinq parties en dix ans donc tu rejoins un petit peu alvin là dessus si les deux fans de ff7 partent sur cinq parties en dix ans on est parti pour longtemps allez enchaînant du coup avec une série qui attaque sa partie 2 c'est the witcher netflix qui je vous rappelle a été le carton de l'année dernière sur netflix très attendu très attendu également avec beaucoup de progrès à faire dans le futur la série the witcher saison 2 et la show runneuse de la série lorraine is riche nous tease un petit peu les personnages qu'on verra au cours de cette saison 2 saison 2 et elle explique qu'on va notamment approfondir les personnages de caillir et de la magicienne fringilla vigo qui seront plus développés l'occasion également plus les entre les impliquer dans l'intrigue la productrice nous annonce sur twitter qu'elle est impatiente de creuser plus profondément caillir et fringilla dans la saison 2 qui ils sont pourquoi nif nilf garde est important pour eux où ils iront à partir de là c'est une de ses parties préférées dans la série série qui introduira également le personnage de vc mir dans cette saison 2 on vous rappelle que the witcher 3 c'est désormais plus de 28 millions d'exemplaires vendus c'est la moitié d'un gta c'est bien c'est beau c'est pas mal c'est beau sachant qu'il a été aussi plus ou moins confirmé que le prochain gros jeu de cd-project sera dans l'univers de the witcher ce sera pas la trilogie notamment de gerald mais bon netflix ils sont partis eux ils vont pouvoir tenir quelques saisons quand même s'ils veulent se faire tout the witcher et toutes les aventures et genre ils vont faire the witcher dlc blood and wine par exemple sur netflix ils peuvent se faire des saisons entières c'est ça et là les bouquins sont écrits et là l'auteur des bouquins lui écrit et sort oui tout à fait mais bon bah je peux parler de la série si on va se fâcher on enchaîne on avait parlé tout à l'heure des rumeurs autour de la playstation 5 forcément nous sommes une émission de l'équité il va pas alors parler des rumeurs ou des teasings sur la série x et on a des nouvelles de notre cm préféré notre community manager préféré c'est phil spencer phil spencer avait sur notre modèle à tous en matière d'enthousiasme pour sa marque il n'y a peut-être que et pion qui est plus dévoué à sa communauté destinée phil spencer évidemment toujours dithyrambique toujours incroyablement excité pour la xbox série x qui nous explique qu'elle sera une claque digne du passage à la 32 bits répondant à un tweet au qui lui demandait quelles seront les technologies qui vont le plus déchiré sur la xbox série x dont la sortie est imminente phil spencer a évidemment répondu même s'il a eu du choix à choisir du mal à choisir entre ces technologies préférées et il explique que le rétracing sur console ce sera génial nous sommes réellement concentrés sur le travail que nous faisons également autour du dynamique latency input à mon avis je cite phil spencer à mon avis la sensation qui sera procuré par les jeux de cette génération changera aussi radicalement que lors du passage de la 2d à la 3d ah ouais aux améliorations de processeurs au dli à la bande passante mémoire et au ssd il fallait l'oser quand même il fallait l'oser quand même dire que le passage que que le passage à la 4k 60 fps c'était comme passé de la 2d à la 3d il fallait l'oser celle là mais phil spencer il ose tout c'est à ça qu'on le reconnaît sachant que tous les jeux microsoft game studio vont être cross gêne les deux premières années donc c'est à dire que vraiment les deux premières années on aura des jeux xbox one amélioré donc la gueule de la différence entre la 3d c'est littéralement la console qui va le moins à qui va être peut-être une très bonne machine il y aura des très bons jeux mais en termes de différence d'expérience ça va littéralement et des jeux xbox one plus plus parce que c'est ce qui annonçait sur les deux premières années mais c'est ça c'est version one x pour tous qu'on fasse et voilà c'est version one x plus plus d'avant c'est gentil serait le sera de la cape b du coup effectivement on rigole on rigole mais en même temps ça fait depuis ça fait un an qu'on fait ce journal pratiquement juge pour jour pour jour maintenant ça fait un an qu'on se touche sur le ray tracing à chaque fois donc en même temps on peut pas non plus trop trop aller leur tapestue oui mais bon en tout cas effectivement et tu sentais qu'il était au bout de ses supératifs pour tenir ses tweets de committee manager et il a craqué il a lancé le ce sera on passera de la 2d à la 3d phil j'espère que tu auras raison en tout cas cette machine à cette série x en elle même s'annonce très très bien c'est une machine très solide et bien foutu bien conçu après une révolution je ne sais pas passons alors rien à voir du coup des nouvelles de rovio j'ai l'impression qu'on fait ce journal en 2014 et rovio donc angry birds donne des nouvelles et oui effectivement les créateurs d'angry birds vont plutôt bien ils ont publié leurs résultats financiers c'est la saison des résultats financiers actuellement on est en plein dedans vous avez genre 120 entreprises américaines qui publie leurs résultats cette semaine rovio du côté des finlandais ça se passe plutôt bien ils ont augmenté leur rentabilité au premier trimestre avec 11 millions de bénéfices et ils annoncent qu'ils vont lancer entre 1 et 3 jeux en 2020 dont celui que vous voyez actuellement à l'écran qui s'appelle little town murders qui est un match 3 small town murders pardon excusez moi jeu d'enquête et de match 3 avec certainement des petits tableaux d'objets cachés des petites énigmes à résoudre vraiment un jeu pas pour vous mais pour votre maman avec un design et une qualité d'animation quand même plutôt sympathique l'éditeur d'angry birds c'est paradoxal augmente ses bénéfices alors que son chiffre d'affaires diminue assez simplement puisqu'ils ont diminué leur coût ils ont divisé par deux leurs dépenses pour acquérir des joueurs sachez quand même que rovio dépense du coup 11 millions d'euros par trimestre pour acquérir des nouveaux joueurs mais essayer d'obtenir les prochaines baleines pour leur jeu un bénéfice en progrès du coup malgré un caillou persistant dans leurs chaussures saviez-vous que rovio donnait dans le streaming de jeu en 5g ils ont une filiale qui s'appelle hatch d'où ils ont 80% et qui bat comme toutes les scènes de technologie innovante promettait de se lancer à fond dans le streaming de jeu en 5g problème la 5g est un peu en retard le streaming de jeu un peu également et surtout le business model de cette filiale c'était de éditer en streaming les jeux de plein d'éditeurs différents et mais quel éditeur irait donner ces jeux à un autre éditeur s'il est vraiment trop filial du coup ils essaient de vendre une part de leur filiale ou de la vente complètement ce qu'on a une crise boursière qui est en train d'avoir lieu donc autant vous dire que le projet annoncé en 2019 n'a toujours pas abouti et ne devrait pas aboutir cette année en tout cas voilà pour les nouvelles du côté de rovio qui travaille toujours sur des produits dérivés d'angry birds et d'éventuels nouveaux jeux d'angry birds angry birds 2 marche toujours très bien pour eux c'est leur principale source de revenus à comme quoi je pensais que c'était complètement largué en fait et que et que la hype agri birds était fini et ben en fait non il ya toujours c'est le fameux dead games encore une fois et qui sont pas du tout dead en fait et qui continue à rapporter de l'argent c'est étonnant content pour rovio écouter si ça marche bon aussi pour y esquiver de ne faire des films bon je vais pas vous spoiler mais c'est poussif c'est c'est vraiment très très dur on continue dans le hardcore gaming après un grimeur parce qu'on va parler de valorant j'ai pas trop d'autres effets sur un autre d'être valorent valorent et son anti-cheat controversé vanguard face à la polémique des joueurs qui se rebellaient contre l'installation par défaut de l'anti-cheat sa mise en route à chaque allumage de l'ordinateur que vous avez prévu de jouer au jeu ou pas riot annonce de nouvelles options notamment pour désactiver l'anti-cheat quand vous n'avez plus prévu de jouer à valorant et également pour le désinstaller séparément du client du jeu il faut savoir que jusqu'ici même l'anti-cheat n'apparaissait même pas du tout dans les programmes que vous pouviez désinstaller ils se sont sentis que la communauté n'était pas contente et qu'il fallait faire un petit effort de transparence voilà face à la polémique qui en fait en tout cas ça devrait être réglé très prochainement enchaînons directement ne sommes pas en avance sur une autre news lié à valorent un mini un mini scandale malheureusement on parle souvent de la commune de des toxiques des communautés toxiques sur internet notamment quand vous êtes une joueuse et pourtant quand bien même vous êtes une joueuse qui bosse chez riot le clip est super gênant il a été posté par une ux design euse de riot games qui s'appelle evergreen ely et qui montre ce que ça donne quand elle fait du solo q et qu'elle allume son micro quand les joueurs valorant trop lâche ton tâche t'es une fille qu'est ce que tu viens jouer avec nous ce qu'il a expliqué ce qu'il a poussé à expliquer sur twitter voilà pourquoi les filles ne joue pas longtemps ou en tout cas ne font pas de solo q parce que c'est insupportable la vidéo a tenté si bien circuler que la productrice exécutive et je cite sa vie au twitter décideuse de choses sur valorant anna donlon a réagi et a expliqué qu'elle va prendre des mesures à long terme pour désamorcer la toxicité des joueurs sur valorant sans entrer dans les détails et c'est vrai que c'est toujours tout le monde a l'air d'être très volontaire pour diminuer la toxicité des communautés mais personne n'y arrive encore vraiment overwatch a tenté et les progrès ont été très lents et très limité league of legends n'en parlons pas voilà c'est l'annonce l'annonce de mesure et on sent qu'il ya une vraie volonté de faire mieux avec cette productrice exécutive et cet employé très concerné et dans le même temps comment faire pour que les gens se parlent sans se tonter directement quand ils arrivent dans un lobby et surtout qu'on arrête de dire que c'est parce que tu joues avec une fille tu as le droit de lui parler n'importe comment exactement on en avait parlé dans ce cas la semaine dernière où beaucoup de jeunes avaient encore été alpagué même une joueuse qui avait remporté un tournade assez haut niveau d'overwatch avec son équipe qui évidemment avait été trollé ou insulté par beaucoup de joueurs toujours un problème déjà un problème vraiment très chiant et systémique et qui plus les années passent devient de moins en moins depuis de plus en plus insupportable en fait parce que bon voilà peut-être qu'il ya vingt ans n'était pas aussi woke en 2020 les 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 trolls relous d'internet est ce que vous pouvez arrêter de troller des meufs parce que vous avez peur de leur parler en vrai normalement peut-être dans la vie à un moment c'est juste cool ce sont des jeux des joueuses comme les autres absolument incroyable j'ai très peur j'aime beaucoup valorant j'ai très peur pour ce jeu parce qu'encore une fois tous les jeux avec de la solo queue et tous les jeux compétitifs sont des terrains de jeu des terreaux même à trop la personne toxique et stressé qui s'insultent les uns sur les autres donc tu parlais évidemment d'overwatch on parlait de league of legend on a vu une interview quand un des invités de chez ubisoft qui bossait sur rainbow six disait que la toxicité et le cheat était vraiment un le problème numéro un de rainbow six il le disait lui même je vous raconte pas sur dota 2 qui est le royaume qui aussi un sacré un sacré royaume en lui-même un gros problème des jeux compétitifs et sachant que valorant va être un jeu de try harder extrêmement try harder donc encore plus toxique entre eux sur la solo queue j'aimerais bien croire à la productrice de valorant j'aimerais bien croire à tous les éditeurs qui disent on veut combattre et je pense qu'ils veulent vraiment combattre parce que c'est quelque chose qui repousse aussi une grosse partie des joueurs comment tu combats des gens sur des jeux free to play qui va se créer des comptes à l'infini et se sauter à la gorge dessus vraiment très compliqué est ce qu'il y en a au bain j'imagine que tu as joué un peu à valorant tu joues à d'autres jeux riot moi je dose valorant tous les jours oui et vraiment on sent quand même avec oui les gens sont stressés parce que alors même que c'est une bêta fermée en fait ça qui est choc oui les gens sont tellement déterminés et veulent tellement être performants que le stress monte super vite le problème je pense c'est pareil que sur l'ol ou sur d'autres jeux des mêmes gens c'est le fait que les parties sont longues du coup ça joue vraiment sur sur ton moral est ce que ça est tendu et tu as des gens qui compte le mental moins fort que nous alors dans le dans le chat déjà il ya des gens qui demande ce que c'est que la solo queue donc la solo queue c'est quand tu t'inscris seul pour jouer avec des gens qui se sont inscrits seul donc tu ne connais pas les personnes avec qui tu as joué donc c'est pas pareil que tu inscris avec tes potes et faire un match ensemble souvent là où les gens ne se connaissent pas et n'ont pas de rapport d'empathie les uns avec les autres et se sautent à la gorge et deux des gens disent que dans fortnite ça bannent éviter on n'en est pas et ça bannent maintenant les adresses ip littéralement des joueurs toxiques est ce que après bon ils passent par des vpn ou d'autres choses ça devient oui quand on a à bannir une ip c'est que vraiment c'est très costaud parce qu'en plus tu peux bannir toute une cité eu quoi c'est ça le problème aussi du bannier père et les gens disaient quand tu quand tu bannes une ip tu bannes aussi peut-être d'autres joueurs de dans la même maison par exemple mais bon est ce qu'il faut en arriver à des choses si radicale maëva tu joues à des jeux mais peut-être plus des jeux solos que des jeux multi ouais pour d'ailleurs ça fait partie des raisons personnellement j'avais abandonné assez vite cette partie là pour diverses raisons dont celle ci est mais par contre je me demandais c'est pas possible en fait d'isoler les joueurs toxiques sur un serveur sans leur dire et juste laisser entre eux ouais ouais en fait c'est ce qui tente également il ya plusieurs diteurs qui ont dit que les cheaters ou les joueurs toxiques c'est déjà dans le cas dans les goffes les jandes et dans d'autres à deux on se retrouve déjà entre eux dans des sortes sont un peu des la poule de la mort quoi c'est des matchs que les gens toxiques donc il le tente mais effectivement rien n'empêche quelqu'un encore une fois de recréer un compte et de faire un smurf ou un dixième quinzième compte et de repartir vierge comme avant c'est pour ça que rainbow stick s'est mis à la double authentification oui même si le jeu est en fait le jeu est pris tout plaît mais le jeu est pas excessivement cher et du coup ça permet de aller forcer une deuxième sécurité les gens sont obligés de c'est un peu plus relou pour qu'un compte on va dire oui parce qu'on ne va pas avoir non plus 15 numéros de téléphone différents pour la double et c'est pour ça qu'effectivement tous les éteurs poussent la double authentification je vois dans le chat des témoignages de gens qui se sont lancés sur des solos q sur certains jeux que ce soit cs ou d'autres jeux et qui dit j'étais traumatisé c'est vrai que c'est je trouve ça absolument incroyable des gens qui qui viennent se défouler sur d'autres de manière de manière pas presque par défaut de manière automatique en tout cas dans les jeux et on verra ce que valorent fera on attaque la dernière partie des news du coup alvin on revient un peu dans le fil des news avec une série télé de chez gearbox c'est une télé qu'on attendait pas effectivement mais qui a été fuité par le hollywood reporter ce ne sera pas la série borderland ce sera la série de brothers in arms la série de fps qu'avait réalisé gearbox avant d'exploser complètement et borderland rendi billet short sera producteur exécutif le producteur du film assassin's creed a été convié à travailler sur la série bon en tout cas pas de plateforme ou de chaînes de télé annoncée pour cette série brother in arms mais ça avance en tout cas tout comme le projet de film borderland qui a été annoncée en 2015 et qui a trouvé un réalisateur en début d'année il était temps elie ross qui avait fait notamment des films horreur au début de sa carrière et qui travaillera sur cette comédie déjantée dans l'univers de borderland on y croit le film borderland autant la série brother in arms reste pourquoi pas si veulent faire un nouveau jeu brother in arms ça ça peut ça peut le faire ouais ouais coûte avoir bon le casting fait un petit peu peur bon je rappelle quand même que les auteurs de venom vont s'occuper d'adaptation de one punch man donc au point on en est je veux dire tout devient tout devient genre bon bah laissons leur leur chance au point mais c'est vrai qu'un petit film gearbox un peu un peu vénère un peu corrosif ça pourrait être ça pourrait être drôle faut faire gaffe en compte l'humour de la série très traillard de pipi caca edgy ça peut être drôle en jeu ans et été je sais pas si ça passe ça on termine avec le tweet du jour alvin tweet du jour du compte at jv comme suivez nous sur tous les réseaux sociaux et notamment sur twitter vous êtes un million deux cent mille c'est extraordinaire on vous a parlé d'une initiative assez adorable jarga qui est une association japonaise qui fait de l'archivage et de la collecte de jeux vidéo rétro pour créer des musées de jeux vidéo rétro ont eu une très belle initiative ils ont ouvert leurs entrepôts déniché 200 une centaine de famicom de super famicom ancienne ils les ont nettoyés désinfectés et ils les ont partagé à des enfants pour qu'ils puissent découvrir le rétro gaming pendant leur confinement qu'ils profitent de ce moment libre pour ne pas faire que doser des gachas qu'ils découvrent des jeux rétro et donc une centaine de familles ont eu la chance de recevoir des super famicom accompagné de donkey country de finale fantasy 6 qu'en plus des vrais grands jeux qui vont faire grandir ses enfants avec du plateformeur difficile et du scénario genre plus dark que tu pouvais tu pensais pas que tu pensais pas qu'une cartouche pouvait être aussi dark à l'intérieur déjà les gamins c'est quoi c'est quoi c'est un jeu il faut il faut je mette une cartouche par jeu en fait dans la console j'avoue que rien rien pour le lancement de la console déjà ça doit ça va être une expérience il ya une demi-heure de react sur comment utiliser la console gamin il va plus sur le bouton éjecte il va pas comprendre il va dire voir c'est le truc le plus fou depuis la vitre électrique ils vont jouer et vont jouer que à ça dragblast qui vit dans le chat incroyable un tweet qui ne demande pas quel moment on est né non on fait pas toujours ça sur le twitter de jeux vidéo.com ça suffit maintenant les blagues 1 des fois oui des fois oui des fois on fait du riche voilà on est on essaiera de faire un petit j'essaie d'en trouver un pour demain j'essaie d'en trouver oui quel moment vous êtes né oké monnaie de vous quel point quel pokémon on vous en trois quels super héros nuls vous êtes c'est avec les électra les deadpool quand c'était quand c'était le premier deadpool nul à chier le gris green lanterne et tout ça là on pourra faire des super héros nul 1 merci en tout cas pour ces news à lui dans un petit peu en retard donc on va enchaîner tout de suite tu restes bien sûr avec nous une petite vidéo de no man's sky dégoté par borgo et juste après la chronique d'aubin c'est pas moi qui pensait que no man's sky avait été bien mis à jour ces dernières années encore des petites choses à faire bon on enchaîne avec la chronique du jour c'est la revue de presse vous avez parlé un peu de nos premières impressions sur gears tactics et c'est toi qui l'a testé au bain du coup tu as fait est ce que tu peux nous déjà nous resituer un peu gears et nous resitue un peu le genre tactique alors gears of war c'est une saga de microsoft qui a commencé en 2005 c'était un jeu de lancement de la xbox 360 c'était une série de tps bien énervé et bien violent qui a été adapté en gros au tactical rpg ici après le après cinq épisodes traditionnels qui a été adapté au tactical rpg qui est un genre de stratégie qui se joue tour par tour vu du haut avec un certain nombre de points d'action que tu peux distribuer à tes unités quand tu les distribues pas elles ont trois par unité qu'elles utilisent comme elles veulent pour bouger et effectuer des actions donc en gros ça c'est la base du tactical rpg xcom voilà enfin oui et non parce que xcom si tu veux tu as une strat en plus de gestion qui est là entre chaque mission ici tu n'as absolument pas ça tu n'as vraiment que du combat et de la cinématique et un petit peu de un petit peu de de percs que tu rajoutes à tes personnages de la customisation tu n'as pas de de recherche ou ce genre de choses d'accord attention on parlera des spécificités on va dire de de gears tactique par rapport au genre on va dire au canon du genre parce qu'effectivement j'ai dit ça parce que je pense comme tout le monde on pense xcom dès qu'on pense à tactique est ce que déjà on peut parler un peu de la partie scénario lors et comment ça se place dans le donc ça se passe un peu plus de dix ans avant le premier épisode donc on contrôle gabe diaz qui est le père de keith diaz qui est le personnage du cinquième épisode donc ça se place avant ça ne se rattache à rien du tout donc il y a trois nouveaux personnages qui sont donc gabe diaz cid redburn et nicaïla d'orne pour le coup les trois personnages sont vraiment en dessous de ce que la ce que la série nous a habitué parce que ouais vraiment en termes d'écriture en termes de scénario ça manque vraiment de patates ça manque si tu veux gears c'est un peu c'est un peu con con tu vois c'est jamais jamais caché c'est des gens qui crient fort et qui se lâchent des grosses insultes et et qui font des punchlines à la chouardie mais généralement ils le font bien et c'est un peu marrant si t'es si t'es un peu ce second degré ce recul là ici c'est c'est un peu mou quoi tu sens qu'ils y vont à moitié et que tu sens que c'est pas une équipe principale qui s'est occupé de l'histoire parce que en gros si tu veux le pitch tu dois retrouver ainsi un scientifique locuste qui crée les nouvelles espèces de locustes mais hormis trois ou quatre cinématiques vraiment et qui font avancer l'histoire tout le reste c'est un peu du remplissage de l'exposition où ils te disent ah ben là on va aller là là on va aller là pour acheter tel truc donc ça reste une histoire qui est totalement prétexte après c'est pas un problème en soi dans le sens où les tactical rpg c'est un genre qui se joue d'abord pour son gameplay oui c'est ça qui est essentiel après c'est juste dommage de pas avoir droit à quelques petites vannes un peu sympa que auxquelles on a pu être habitué quoi donc le jeu est un gears mais il n'a pas le charisme un peu beau second degré assumé d'un gears quoi même même en termes de chara design tu vois ça je trouve ça un peu moins un peu moins fin tu as juste un barbu avec une avec une cicatrice genre un marcus phoenix un peu plus soft quoi tu vois genre d'accord il n'y a pas vraiment de relation qui se crée une chose termes d'écriture c'est assez décevant très bien maintenant parlons puisque gears c'est un c'est un en parlant de la technique on va dire la réalisation et la da ce gear c'est une référence et par contre les jeux tactiques en général c'est pas vraiment une référence en termes de da donc ce gears tactique il penche plutôt du côté gears ou du côté justement il penche complètement du côté gears comme tu le disais les jeux tactiques sont pas réputés pour être techniquement impressionnant je pense que c'est lié au fait que globalement c'est soit des boîtes japonaises tout ce qui est byron blen ce genre de choses soit c'est des développeurs qui font des double a ou des développeurs indépendants qui s'intéressent à ce genre parce que ça reste un genre qui est un peu plus de niche ici la grosse force de gears tactique c'est peut-être que vu que ça a été fait en collaboration avec the coalition donc c'est splash image et the coalition les développeurs ont eu accès à absolument toute la banque d'assets de gears of war ce qui fait en fait d'être à gears of war tu joues à gears of war tu joues juste à gears of war d'une manière différente on va voir après c'est encore plus le cas sur un point de vue du gameplay mais visuellement tu joues à gears of war et c'est vraiment très 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 joli j'avoue point j'avoue pour un tactique c'est c'est hyper beau on a vraiment l'impression d'avoir un gears of war vu dessus quoi ouais tu as pratiquement l'impression de regarder d'être en mode spectateur sur du team deathmatch par moments c'est assez impressionnant et ce qui est ce que je trouve vraiment cool c'est que ça va enfin la vue de dessus va carrément plus loin je trouve dans le sens où tu as certains effets visuels ou certains modèles que tu apprécies pas autant à échelle humaine tu as vu que tu es au milieu du sol dans les tps ce genre de choses là par exemple on va voir un peu plus haut tu as une espèce d'énorme 4x4 qui rend ultra bien et tu vois vraiment le taf qui a été fait sur les véhicules sur les armures sur les architectures c'est des choses que tu ne pouvais pas vraiment apprécier en tout cas moins sur aller avec une vue caméra à l'épaule pour ça c'est vraiment super intéressant et le jeu ça c'est une bonne surprise en fait c'est que techniquement le côté tactique c'est pas juste qu'ils ont limité je vais pas dire limité les dégâts mais c'est ce qu'ils pouvaient c'est que ça porte même d'un point de vue esthétique des choses en plus en fait oui clairement pour moi c'est enfin ça s'inscrit visuellement ça s'inscrit totalement il ya vraiment une cohérence visuelle générale qui est assez impressionnante il ya vraiment c'est aussi le cas dans le terme de gameplay on va le voir mais on veut vraiment que ça s'inscrit comme un vrai guerre de foire c'est pas c'est un spin-off oui mais c'est c'est bien foutu tu n'as pas ce côté c'est pas au rabais à aucun moment d'accord c'est une vraie qualité dans le chat nora jovic je me rappelle que wesson aussi à une belle délai c'est vrai que westland est un beau un beau tactical alors justement maintenant qu'on a vu un peu le lore maintenant qu'on avait un peu la technique qu'est ce qu'il en est un peu dans la philosophie de jeu justement encore une fois ça penche plus vers guère c'est des c'est du tactical à la guerre c'est une pure tactical en fait tu as la base que j'ai évoqué tout à l'heure qui est un peu traditionnel tous les jeux du genre là toute la volonté en fait de ce guère c'est d'être un peu plus accessible enfin beaucoup plus accessible mais on va le voir mais surtout de d'apporter cette violence et ce ce côté ultra bestial des affrontements en fait mais ça se traduit par par plusieurs trucs donc déjà tu as l'exécution ça c'est vraiment le truc phare là on voit qu'un ennemi au sol qui est un peu blessé je sais pas si je peux l'exécuter tout suite on verra mais en gros tu peux aller d'auprès d'un ennemi qui est au sol tu vas lui écraser le crâne un truc comme ça mais en fait ça confère à tous les autres équipiers un point d'action supplémentaire ce qui fait qu'en vrai si tu enchaînes deux trois exécutions tu peux carrément doubler tes actions en un tour et du coup tu peux te retrouver avec une vague de pas dire de 10 et demi en fait de toi et en un tour tous les décimés parce que tu auras trouvé le truc optimal en fait pour revenir à les combats de takedown j'imagine qui te relance des points d'action surtout que tu as des classes qui qui gagnent aussi des points d'action en fonction de ce qu'elles font c'est pas le seul moyen d'en gagner ce qui fait que parfois ça plus un côté puzzle game vraiment plus tactical dans le sens où tu as tellement une solution optimale pour tout pour réduire tous les ennemis à néant que voilà tu as pas vraiment t'as moins ce côté il faut que cette décision là ils comptent à fond parce que sinon je vais mourir tu n'as pas ça ah d'accord ok d'accord donc c'est plutôt dans la je veux dire dans la beauté de l'exécution des des puzzles que te propose des développeurs que dans des fois dans excom tu peux avoir un peu plus d'impro et de choix gris on va dire là tu es vraiment récompensé pour faire le bon choix qui va donner la chorégraphie de combat un peu voulu par les devs en fait tu as tellement d'options offensives qui peuvent te sortir de plein de situations par exemple les grenades tu peux tuer trois types pendant tout alors que imaginez ça et à l'état des stations de chance de toucher imaginez ça dans les com c'est c'est impossible quoi oui donc il ya vraiment une accessibilité et une envie d'être avant tout un truc satisfaisant pour les gros joueurs de jeu de tactique vraiment se diriger vers limite le mode extrême donc le plus élevé parce que sinon tu retrouves pas vraiment les mêmes sensations après c'est pas la même philosophie quoi c'est un peu ça c'est que tu vas constamment être en mouvement tu vas jamais vraiment rester à couvert à attendre que l'ennemi se rapproche c'est plus toi qui va aller tuer un mec tuer un mec tuer un mec tuer un mec et en un tour régler la mission d'accord donc vraiment là dessus on a une philosophie qui est très à part sur guerre statique on m'a je m'attendais à une adaptation de gears a dû à du xcom en fait on a des mécaniques mais sur comme tu dis là la scénarisation et ce vers quoi le game designer te pousse c'est plutôt d'enchaîner des trucs spectaculaires c'est ça donc en gros c'est en ça que c'est vraiment très bien de foire c'est que tu as un locus qui va te lancer une grenade pour te faire bouger c'est vraiment cette envie de se démarquer par ça en fait et je trouve que c'est une bonne idée d'autant que gears à la base c'est relativement grand public en tout cas quand tu compares ça à un public de tactical donc je trouve que c'est un bon compromis de garder totalement l'essence de gears of war parce que tu as plein d'autres petites choses donc typiquement tout le tout le bestiaire en fait garde les mêmes codes tu as les petits coeurs c'est des petites bestioles qui ont des bonbons de gaz qui explosent au corps à corps qui vont te courir dessus tu as les cantus qui boeuf les autres ce genre de choses et en fait c'est toutes des mécaniques qui étaient là dans les gears de base mais qui fonctionnent limite mieux dans l'antactical parce que tu penses beaucoup plus à quels sont les archétypes au lieu de simplement les viser et leur tirer dessus tu vois ok vraiment c'est la fusion des deux qui est très intéressant c'est un jeu c'est un jeu on aura pas l'impression de voir un xcom plus simpliste c'est un jeu qui a son rythme et sa philosophie ouais c'est une proposition inédite dans l'antactical en tout cas ça c'est super ah bah c'est cool d'accord très cool on peut rappeler la note de ce gaz tactique alors moi je l'ai mis 16 sur 20 principalement enfin les petits défauts c'est notamment des caisses secondaires qui se répètent un peu qui se répètent même pas mal certaines caisses secondaires qui sont carrément ratées genre il y en a une où en gros tu as des bombardements qui viennent derrière toi qui t'obligent à continuellement avancer ce qui fait qu'en fait tu dois courir vers l'avant et tu es tout ce que tu croises donc c'est pas très intéressant en termes de tactique on va dire et sinon effectivement l'univers et le scénario et les personnages qui sont largement de ça de ce à quoi la saga nous est habitué sur le reste on est sûr donc donc dans le tchat car affiché on dit c'est le genre d'essence qui peut ramener des gens vers le tactique plus poussé est-ce que ça peut être un très bon mon premier jeu tactique tu vois spectaculaire très en mouvement très dynamique c'est pour moi c'est exactement ça c'est vraiment à ça qui s'adresse c'est pour ça que vous c'est pour un jour des tactiques moi je joue beaucoup à fire emblem ou à xcom c'est des parties de l'expérience c'est le coeur de l'expérience et je n'ai pas tenu compte de la j'ai tenu compte du fait que par moment les situations étaient trop facilement résolvable dans le sens où tu réfléchis pas sinon le fait que soit que la difficulté soit plus réduite n'est pas un problème en soi pour moi parce que ça s'adresse à des nouveaux joueurs et c'est pas un problème et vraiment c'est là je pense un excellent choix pour commencer tactical d'accord oui donc en fait c'est une qualité en fait puisque sa philosophie il respecte très bien il exécute très bien sa philosophie en fait c'est ça faut juste être conscient de ce dans quoi tu mets les pieds très bien quand on pensait des confrères est ce qu'on a une note métacritique qui a un peu surgi ces derniers jours ou pas ouais métacritique on est à 81 en tout cas ce matin au moment j'ai capturé la vidéo c'était 81 donc on est exactement quand moi je suis vraiment aligné avec avec le métacritique l'envoie la note de game blog qui a mis 8 c'est la gamme ok donc ça s'aligne oui ça s'aligne vraiment très bien le seul qui est un petit peu en deçà en francophonie c'est GK c'est Votos qui l'a testé qui lui a mis 7 qui trouve le dernier acte pardon un peu trop redondant enfin même beaucoup trop redondant ce que je peux comprendre même si moi j'ai trouvé que les 4 sud les 4 principales étaient encore assez bien construites ça m'a pas de ranger outre mesure ah bah 7 sur gamecult c'est une bonne note sur gamecult j'y vais comme moi c'est la fameuse note repère quoi à partir de 7 ou de 16 t'es dans le voilà t'es dans le coeur de meule globalement on est tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est une très bonne base oui que il faut perfectionner la formule et voir un petit peu dans quelle direction elle est pour très bien enfin limite en termes de scénario je ne sais pas pour vraiment pousser le truc à fond alors il y a des questions dans le chat quelqu'un dit est ce que c'est un peu comme mario les lapins crétins qui aussi un très très bon tactique accessible qui on vous le rappelle a été développé par ubisoft en collaboration d'intano pour la switch je sais pas si tu l'avais testé celui-là non moi j'ai pas joué du tout d'accord je j'ai entendu beaucoup bien mais j'ai pas joué du tout ouais qui apparemment était un très bon premier tactique et notamment et yolix 25 pose des questions sur la durée de vie puisque effectivement généralement les on va dire les tactiques classiques sont déjà assez complexe avec des grosses grosses durées de vie qu'en est-il de ce gears là vu que tu es sur un enchaînement de mission cinématique mission cinématique mission cinématique on est sur une durée de vie de 25 heures plus ou moins je l'ai fini en 25 apparemment gothose l'est fini en 20 et je pense que camille je sais qu'il a testé chez une blog game blog l'a fait en 30 quelque chose comme ça donc entre 20 et 30 heures en fonction de la difficulté dans lequel tu le mets ou ton appétence pour le genre et ton intérêt pour les petits et de la coût et la customisation aussi parce qu'il y a beaucoup de customisation qui est très important la question qui est important et donc on rappelle aussi en pour terminer la disponibilité du jeu puisqu'il est disponible sur le game pass pc donc il n'est pas encore sorti sur xbox il est prévu sur xbox mais il n'a pas encore de date officielle et sinon il est à 70 euros sur steam sur le store xbox et tout ça mais il est disponible sur le game pass oui on vous rappelle le game pass en plus il a un dollar par mois bon comment vous dire les choses poliment qui va payer 70 euros pour le jeu alors que tu peux l'avoir sur le game pass actuellement ça sert aujourd'hui en day one à 1 euro et oui les gens sont là ouah sur le game pass et effectivement petit avis rapide avant qu'on passe à la question du jour de maëva et david moi je j'aime bien les tactiques mais je suis pas un gros je pense pas les tactiques un peu comme au bain donc xcom fire emblem et compagnie mais ça m'a ça m'a donné envie du coup c'est un meilleur spectaculaire je peux le faire effectivement en quelques jours ça me donne envie de me lancer en prenant peut-être un peu moins la tête et en kiffant des actions est ce que vous ça vous a un petit peu beauté ce guerre tactique ou ça vous laisse indifférent maïva un peu indifférent mais parce que je suis pas coutumière aussi de la licence gears et je me dis que quitte à commencer autant commencer avec un spin off mais pas inintéressant pour autant d'accord alvin extrêmement je n'ai toujours pas pris mon mois d'essai à un euro de game pass je pense que c'est là les étoiles s'alignent bien je n'a pas l'air trop long j'ai bien aimé les premiers heures de xcom mais j'ai pas eu la patience d'aller au bout de xcom voilà je pense qu'on est vraiment en bon curseur de difficultés la licence on parle un peu pas énormément ça sera dans le game pas voilà ça tombe très bon jeu de game pass au bon moment donc je pense que je vais me mettre dessus mois prochain très bien les gens parlent aussi effectivement de de chimera au chimera squad le spin off xcom qui pareil un peu plus porté sur les combats et la gestion et moins le toute la gestion tournée par ta mission il est sorti pour pas cher je crois qu'il est à moins de moins de 10 euros qui vient de sortir c'est jk alors malheureusement et en vacances peu pas nous en parler pour un comparant avec ton test mais bon voilà si vous aimez les tactiques vraiment orienté sur l'action je pense que vous êtes plutôt gâté en ce moment merci beaucoup mon cher au bain avec plaisir on termine sur la question du jour tu vas rester avec nous spoiler ça va parler de spoiler c'est parti jingle et alors mais il va ça va bien ça va tranquillement écoute alors tu avais une question à nous poser du coup tu m'as dit j'ai plusieurs questions et on en a retenu c'est ça tout à fait on est totalement dans l'actualité vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment bas c'est un peu la foire au spoil il y en a un peu de partout confirmé ou non moi j'ai ma façon de procéder mais je suis curieuse de savoir vous comment vous faites en fait pour éviter les spoils ou même est-ce que vous les évitez chez kama qui vont les chercher etc je suis curieuse de voir comment vous fonctionnez là dessus alors je suis content déjà que ken begaard ne soit pas là cette espèce de robot sans émotion au bain comment tu gères tes les spoilers en général alors je ne vais pas jusqu'à aller les chercher mais je commence pas non plus à les masquer tout sur twitter parce que qu'on disait va va masquer le mot eli sur twitter mais il compte si un beau fanart qui passe ce truc comme ça mais moi j'ai envie de le voir envie de me priver d'autres contenus qui ne seront pas du spoiler mais donc en gros moi je vais dire que j'accepte mon destin si je tombe dessus je vais vivre avec c'est pas grave je prends la responsabilité mais je vais pas aller le chercher d'accord a été ok d'accord donc accepte elvin on va commencer par une citation les citations c'est toujours bien et on peut toujours leur faire dire tout ce qu'on veut c'est évidemment c'est ces mots célèbres d'oscar wild et d'une émission qui s'appelait l'île de la tentation le seul moyen de se débarrasser d'une tentation et d'y céder essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendue nul n'est pas tenu il n'est pas possible de résister au spoil il faut l'accepter si on vous spoil quelque chose et que c'est bien vous aurez quand même envie de le voir vous aurez comme envie de voir comment ça se passe et alors qu'on si vous sont vous spoil un truc nul on vous fait peut-être gagner du temps de vie dites nous dans le chat honnêtement est ce que vous n'auriez pas préféré qu'on vous spoil les saisons 6 et 7 de game of thrones et que vous évitiez de vous infliger ça honnêtement est ce que j'aurais pas cru comme ça il n'empêche il n'empêche de tu aurais pu te préparer psychologiquement à la nullité qui t'attendait voilà je ferais vraiment partie de ce de le spoil alors un peu je vais pas le chercher non plus mais comme au bain je l'accepte et je quitte à répéter ce que j'avais dit hier mais ce qui compte c'est le voyage ce n'est pas la destination et si on me dit que le voyage va être très beau et ben j'aurais quand même envie de faire ce beau voyage le spoil ne me dérange pas ça va me rendre curieux chose et ça va donner envie et finalement ce n'est pas ce n'est pas un problème pour moi je ne fais pas de crise as si je me retrouve freuler par accident très bien moi je suis pas dans votre école je déteste les spoilers et donc genre les lendemains d'épisodes de game of thrones ou des choses comme ça je ça vous est déjà arrivé de défiler comme ça surtout sur twitter votre timeline ou sur vos réseaux sociaux en fronçant un peu les sourcils comme ça comme ça genre mais si je vois un bout de hashtag il yves the last of us 2 machin j'accélère le truc et je l'esquive littéralement quoi sinon si je tombe dessus je suis malade je suis malade et évidemment ça rend en ce moment là c'est un terrain miné twitter c'est un terrain bien sûr ça n'arrête pas vraiment j'ai la main sur le contenu et je scroll en regardant pour voir si ok je vois pas de mots clés je lis et si je vois un mot clé je l'esquive ça devient dur maïva du coup qu'est ce que tu fais toi à t'es comme moi toi non pas totalement moi je bloque beaucoup de gens je bloque tous les mots clés j'essaie vraiment de l'isoler à balle alors oui c'est vachement dommage effectivement ça te met un frein sur pas mal de trucs genre par exemple les fanarts ou autres ça aurait pu être super chate mais là je me dis les gens seront tellement survoltés je préfère les laisser criser de leur côté moi je fais ma vie et puis on reviendra après quand ce sera un peu plus safe tout simplement donc ouais vraiment zéro spoil tant qu'à faire et je suis pas d'accord d'ailleurs pour game of thrones je trouve ça dommage de me plier à la vie de quelques personnes en fait qui retrouvaient la fin nulle et qui auraient eu des spoils franchement autant se faire à son propre avis et honnêtement en plus sur la fin d'un jeu t'as pas envie de contribuer au truc non plus tu vois donc l'ignorance parfois c'est mieux il n'empêche qu'on est bien d'accord que la fin game of thrones était nul non ça va ça pire il ya vraiment pire comme fin de série je trouve franchement si j'avais lu un spoiler sur twitter d'un mec qui me raconte le brand the broken j'aurais dit n'importe quoi ouais mais c'est pas oui je pense que j'aurais été encore plus salé quelqu'un peut des dames un mec s'appelle ken bogart dans le chat parce qu'il va se poser les mots d'eau s'il vous plaît ce qu'on peut des bannes ce nobody je sais pas qui c'est encore encore un troll bon en tout cas j'espère qu'aucun zoo n'est quand même tombé sur le spoil même si certains l'acceptent mieux que d'autres de the last of us 2 parce que je sais j'ai dit rien et qu'elle n'a balancé un truc dans l'est ce qui est encore plus drôle c'est qu'à la fin du coup tu peux faire croire que tu vas faire spoiler tu vois la réaction des gens du coup le pouvoir et c'est vraiment dégueulasse c'est des sadiques une honte merci beaucoup en tout cas d'avoir fait ce journal tous ensemble merci au bain pour ta revue de presse merci mais avec nous et d'avoir remplacé brillamment l'ami ken bogart que vous retrouverez tout à l'heure avec moi 17h30 pour la conférence stadia merci alvin on se retrouve dès demain évidemment des bisous à bord des bisous à chers et on vous laisse avec la suite des programmes et à tout à l'heure pour stadia des bisous